Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Culture TV 57 Pour le quatrième volet de notre émission Bulles d'art Présentée par l'association culturelle Acage Nous sommes chez notre partenaire l'agence MMA de Jutz A l'occasion de notre rendez-vous mensuel Pour vous faire découvrir notre toute nouvelle exposition Visible ici même jusqu'au 28 mai Elle nous vient de la région Champagne-Ardennes Fondatrice de l'entreprise Très pour Très Militante anti-gaspi Elle décide de créer ses oeuvres sur des supports recyclés Et de concrétiser ainsi son plus grand rêve Nous accueillons Laura, Fela de son nom d'artiste Qui va nous parler de son parcours Bonjour, Laura Bienvenue Merci Merci d'avoir fait le déplacement depuis Reims Enfin, presque près de Reims Côté de Reims Alors, dis-moi Laura Ce rêve, quel est-il ? De vivre de mon art De pouvoir faire passer certains messages De pouvoir toucher les gens Un rêve qui me semblait inaccessible Et qui est aujourd'hui en train de se concrétiser Alors, d'où vous vient cette idée De faire de la peinture sur des produits de recyclage ? Alors, je déteste acheter Je déteste la consommation de masse Et en fait, ça me semblait évident D'utiliser des supports que j'avais sous la main Qui traînent en déchetterie Sur des chantiers Je préfère récupérer Et justement, de m'adapter au support Plutôt que l'inverse Où le support est lisse Comme une toile Et que tout est facile Moi, je préfère que ce soit compliqué Avec des supports cabossés Troués Où il faut qu'il y ait tout un travail de préparation Avant la phase de peinture L'art commence déjà par le support alors ? Oui, oui, oui Donc, je ne suis pas toute seule C'est mon fiancé qui m'aide beaucoup Pour fabriquer les châssis Pour remouler le support Le découper Le poncer Enfin, on fait ça à deux Et puis après, par contre, je peins toute seule D'accord Et donc, d'où vous est venue cette idée de peinture ? Ça fait combien de temps ? Vous avez toujours peint ? Toujours dessiné ? Alors, j'ai toujours dessiné Depuis Déjà en maternelle Je donnais des cours de dessin à mes copines Donc, depuis que j'ai 2-3 ans Je dessine Par contre, la peinture Ça fait Ça fait même pas un an En fait Je ne m'étais pas donné Cet accès à la peinture Pour moi, c'était les grands artistes Qui peignaient Et je n'avais pas du tout la prétention De toucher un pinceau Et puis, j'ai essayé J'ai essayé l'huile Et je suis tombée amoureuse C'était un déclic pour moi Et maintenant, je ne peux plus me passer de mes pinceaux D'accord En tout cas, pour notre plus grand plaisir Et donc, c'est surtout le domaine animalier Alors, je me suis toujours sentie plus proche des animaux que des humains C'est comme si j'avais un lien avec eux Que je ne partage pas avec les hommes Enfin, c'est moins fluide Je pense qu'ils ont tellement de signaux à nous envoyer Tellement de messages à transmettre Que peu de monde ne reçoit Il y a tellement besoin d'agir aussi Pour toutes ces espèces en voie de disparition Toutes ces espèces menacées Que je me considère plutôt comme un messager En fait, j'essaie de faire passer des messages À travers le regard des animaux À travers leur expression Et leur présence sur le support, justement C'est un beau message Alors, je crois que par rapport à la peinture qu'on a derrière nous Le koala, elle a une histoire particulière Alors, déjà, elle est peinte sur une chute d'OSB Donc, que j'ai trouvé dans la remise à bois dans ma maison Donc, c'est un koala que j'ai peint en hommage Aux incendies ravageurs en Australie Qui ont tué des millions d'animaux Dont beaucoup de koalas Et donc, j'ai dédié cette œuvre à la fondation Free Spirit Que j'ai intégrée il y a quelques mois C'est une fondation qui œuvre pour les minorités Pour les animaux en voie de disparition Pour la protection des océans Et aussi pour les programmes de reforestation Donc, si celle-ci est vendue 50% du prix de la vente sera reversé à la fondation Free Spirit Pour œuvrer pour la reforestation Pour replanter des arbres, notamment au Kenya Et pour aider, tout simplement, la fondation à porter des fonds C'est une belle idée, une belle action pour la planète Bravo ! Nous allons découvrir avec toi ces magnifiques tableaux Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je vous invite à nous contacter via nos pages Facebook Acage ou Culture TV 57 ou tout simplement par e-mail à acage.grandest.gmail.com. Je vous dis à très bientôt pour d'autres découvertes artistiques. Prenez soin de vous ! Sous-titrage MFP.